Verset 1. Verset 1 à 6. Titre général, verset 1, et introduction indiquant l'utilité toute morale et pratique des proverbes, verset 2 à 6. L'étude, de ce recueil sera profitable aux jeunes gens, qui sont encore au début de leur carrière, verset 2 à 4, et pourra l'être même à ceux qui sont déjà plus avancés dans la bonne voie, verset 5 et 6. Les mots rois d'Israël, d'après l'accentuation, se rapportent à Salomon et non pas à David. Verset 2. La sagesse. Voir introduction au hagiographe. Et l'instruction. Verset 4. Verset 4. Ce terme est pris habituellement dans un sens défavorable, proverbe 14.15. Voir cependant psaume 116.6. De la raison, littéralement, de la ruse. Le mot de ruse, orme, a toujours dans les proverbes un sens favorable. Au reste il ne se trouve que dans les neuf premiers chapitres. Au jeune homme, dépourvu d'expérience et qui subit plus facilement la première influence qui vient à s'exercer sur lui. De la réflexion. Encore un mot qui ne se trouve plus dans cette acception favorable à partir du chapitre 10. Verset 5. Le sage écoutera. Que le sage écoute également. Il y gagnera aussi, proverbe 9.9. L'homme sensé, littéralement, l'homme déjà rendu sensé. Verset 6. Pour comprendre. Grâce à ces nouveaux progrès, l'auditeur attentif de ces proverbes en viendra à n'y rien trouver de trop difficile pour lui, alors même que les sages se plaisent parfois, pour frapper davantage les esprits et pour piquer la curiosité, à recourir aux allégories, langages figurés, et aux énigmes, langages détournés. Verset 7. Verset 1.7 à 9.18 Éloge de la sagesse. Verset 7 à 19 Premier discours. Exhortation adressée aux jeunes gens, verset 4, aux inexpérimentés, à ceux qui, vu leur âge, feront bien de s'en remettre aux salutaires leçons de leurs devanciers. L'auteur ne veut point se substituer aux parents, mais les seconder. Dès le début, verset, émoticône n'en croyant pas ses yeux, il évoque le souvenir des instructions reçues dans la maison paternelle. Bientôt le jeune homme ici interpellé sera mis en présence des grossières tentations du monde extérieur. Il doit fermer l'oreille au perfide insinuation de ses meurtriers et de ses larrons, car ils tomberont infailliblement eux-mêmes dans les pièges qu'ils tendent aux innocents. Ce verset 7 est comme l'épigraphe, la devise de tout ce qui va suivre. Il établit le principe fondamental de toute la sagesse israélite. Qui n'a pas la crainte de l'éternel est incapable d'acquérir une connaissance digne de ce nom. Une sagesse qui ne repose pas sur une foi morale en Dieu, ne sera jamais la sagesse. Qui dédaigne cette condition de toute véritable science, est un insensé, psaume 14.1. Ici, comme dans beaucoup d'autres passages, les termes qui désignent la folie, l'absence de sagesse, en viennent à exprimer également la notion d'hiempéité et d'éloignement de Dieu. Par connaissance et science, l'auteur n'entend pas l'intelligence de vérités abstraites et de l'ordre spéculatif, mais de celles de l'ordre moral et religieux. Le mot éternel est choisi à dessein, c'est l'être tout sage et tout bon qui a donné à Israël sa loi et s'est révélé à lui. Verset 8 L'instruction, qui renferme un élément de discipline, verset 2, note, est la part du Père dans l'œuvre de l'éducation. Verset 9 Car elles sont, si tu les acceptes, une couronne gracieuse. Rien ne s'y est aux enfants comme la soumission à leurs parents. Voir dans Luc 2.51-52 la grâce résultant de la soumission. Que les enfants qui aiment la parure se procurent celle-ci. Ceci rappelle une pierre 3.3-5 Verset 11 Sans raison. Quelques-uns traduisent, que nous tendions des pièges à l'innocent qui laissent en vain. À tort, voir un Samuel 19.5, un Samuel 25.31. Ici, comme souvent, l'auteur prête ses propres sentiments à ceux qu'il fait parler et met dans leur bouche les impressions qu'il veut faire partager au lecteur. Verset 12 Réminiscence de l'histoire de Correux, nombre 16.30-33, comme dans Psaume 55.16, Psaume 58.10. Verset 13 Après le meurtre, le pillage. Verset 14 Fin du verset, nous mettrons en commun tout ce que le pillage produira, puis, début du verset, on tirera au sort, pour chacun, les parts qu'on aura faites. Quand même tu ne paierais pas tout d'abord de ta personne, tu auras part au butin. Verset 15 Reprise de l'exhortation Verset 10 Suivent ensuite trois considérations destinées à détourner le jeune homme de ces dangereuses compagnies. Verset 16 Il se propose un but manifestement très mauvais. Verset 17 Ils ne sont pas aussi certains de réussir qu'ils le pensent. Verset 18 Et enfin, non seulement ils peuvent ne pas obtenir ce qu'ils se promettent, mais encore ils mettent leur âme en danger. Verset 16 Ce verset manque dans les septantes, qui le remplace par Esaïe 59.7 Aussi a-t-on pensé que nous avions ici, dans le texte hébreu, une importation postérieure du passage d'Esaïe ? À tort, car notre verset a sa place bien marquée dans le contexte. Il se rattache logiquement à ceux qui précèdent, leur pied correspond à ton pied, verset 15, et à ceux qui suivent, répandre le sang correspond à leur propre sang, verset 18. Romains 3.15 cite notre verset, mais peut-être d'après Esaïe 59.7, où il semble déjà être cité. Verset 17 Quand les oiseaux voient le filet, ils fuient. Dans les versets 11 à 14 les méchants ont parlé comme si leur mauvais coup avait déjà réussi. Les choses pourraient tourner autrement. Verset 18 Mais ce qui ne manquera pas d'arriver, c'est leur condamnation finale. Verset 19 Conclusion Le gain des honnêtes, ôte la vie, bien loin de l'assurer. Verset 20 Verset 20 à 33 Deuxième discours La sagesse tense ceux qui l'a méprisé leur montrent la folie de leur conduite. Les versets entre 20 et 21 introduisent ce personnage nouveau et le présentent comme un héros qui s'adresse à la foule et qui, pour être entendu de tous, recherche les endroits les plus fréquentés. Les versets 22 à 33 sont le résumé de la publication qu'il fait retentir en tout lieu. La sagesse, littéralement, les sagesses, pluriel intensif, la sagesse par excellence, source de toute vraie sagesse. Dans les rues. Nous ne sommes plus dans la maison paternelle, comme au verset 8. L'enfant a grandi. La sagesse ne lui parle plus par un père et une mère, ses organes dans le domaine de la famille, mais par ses organes publics, les prophètes, par exemple, Proverbe 29.18. Mais, intentionnellement, l'auteur ne précise pas davantage ce mode de révélation. Les prophètes, les hommes de Dieu, les sacrificateurs se succèdent les uns aux autres, ce sont des voix qui se font entendre pour un temps. La sagesse, qui les inspire tout, est au-dessus de tous, toujours la même. Elle apparaît dès notre chapitre comme une personne divine et les chapitres 8 et 9 ne feront que préciser et développer ce caractère. Verset 21 Carrefour, littéralement, lieu bruyant, tumultueux. Verset 22 Simple, privé de tout bon sens. Moqueur, profane et frivole. Insensé, franchement hostile à toute vertu. Verset 23 Voici, je vais faire jaillir, si vous revenez, je ferai jaillir. Verset 24 Entre ce verset et le précédent, il faut supposer une pause. Les insensés ne sont pas revenus à la sagesse. Aussi le ton change, Théil. Le moment viendra où ces insensés reconnaîtront les avantages de la sagesse, mais ce sera trop tard. Je tendais la main. Comparez Esaïe 65.2 Verset 28 Les rôles seront intervertis. Verset 32 La défection, la rébellion, l'indocilité, le fait de se détourner du droit chemin. La sécurité charnelle des insensés, qui ne croient au jugement que lorsqu'il a fondu sur eux, est opposée à celle des sages, qui est réelle. Verset 33 Le temps pour celaiin, le fait de se détourner de l' – Sous-titrage FR 2021